Bonjour à vous tous et bonjour à vous qui nous suivez en différé sur le site du Diocèse et sur les réseaux sociaux. Bonjour à vous. Il y a un an, les vœux 2021 à Mgr Larchevêque étaient présentés par deux membres de la Pastorale de la Santé. La cérémonie était rehaussée par la présence active de la maîtrise de la cathédrale. L'an dernier, le choix de la Pastorale de la Santé était évident. Nous vivions un temps particulièrement difficile à cause de la pandémie de la Covid-19. Aujourd'hui, 6 janvier 2022, la pandémie n'est pas derrière nous. Aujourd'hui, une partie de l'Église fête l'épiphanie de notre Seigneur et nous sommes invités, aujourd'hui, à la nouvelle cérémonie des vœux. Une cérémonie sobre. Elle se déroule en présence du seul conseil de l'évêque grâce à trois acteurs principaux. Le premier acteur, aujourd'hui, sera bien sûr notre archevêque, Mgr Luc Ravel, qui, après avoir posé un regard sur l'année 2021, nous adressera des vœux pour cette nouvelle année 2022. Les deux autres acteurs de notre cérémonie, ce matin, sont des membres actifs de la solidarité et de la charité. Après la Pastorale de la Santé, il semblait logique de faire appel à la charité alors que la pandémie continue. Rappelons-nous l'exhortation de saint Paul qui disait, en latin, « Caritas Christi urget nos », la charité du Christ nous presse, ou bien sa urge en langage contemporain. Ce matin, la première à prendre la parole est Mme Emmanuelle Hélinger. Elle est coopératrice de la Pastorale depuis le 1er octobre 2012. Elle a été en charge de la Pastorale des adolescents sur le doyenné de Roufac. Et depuis le 1er septembre 2021, elle a rejoint le service de la solidarité. Elle fait aussi partie de l'équipe de pilotage du Péléjeune à Lourdes et elle est membre de la commission animation des coopérateurs de la Pastorale. Elle est originaire, ou elle habite en tout cas, dans le Haut-Rhin, à Roufac. Elle est mariée et maman de deux grands enfants, deux garçons. Emmanuelle, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tout le monde. Monseigneur Avel, c'est le jour de mon anniversaire que le chanoine Hubert Schmitt m'a demandé si je voulais bien présenter les voeux. Dans un premier temps, très surprise par cette demande, je me suis dit « Quel cadeau d'anniversaire ! » Et je lui ai répondu positivement, non sans appréhension, mais en espérant être à la hauteur. Pourquoi moi ? Peut-être parce que je suis la dernière arrivée au service de la solidarité, le 1er septembre 2021. Ayant passé neuf années au service de la Pastorale des Jeunes, où je rendais attentif les ados, à la fraternité, à l'aide que nous pouvions apporter aux plus pauvres, il était évident pour moi que ma prochaine mission serait en lien avec la solidarité. Je vous propose de regarder brièvement les grands événements vécus sur notre diocèse durant l'année écoulée. Certains d'entre nous diront que ce fut une année zéro, pastoralement parlant, avec cette pandémie qui ne semble pas s'arrêter. Malgré tout, nous avons pu vivre de belles choses, contraints de construire, déconstruire, être imaginatifs, créer autrement. Au sein de la solidarité, il y a eu de quoi faire. Suite au Covid, beaucoup de personnes se sont retrouvées en précarité, matérielle, mais aussi psychologique. Certains se sont retrouvées seules, à ne plus pouvoir sortir, et se sont coupées du monde. Nous pouvons nous réjouir que beaucoup de personnes ont répondu présents, afin de leur venir en aide, d'autres pour épauler les différents services et associations qui en ont eu besoin. Une solidarité s'est mise en place par le soutien économique, les circuits courts, l'aide de la proximité et bien d'autres. Dans nos communautés de paroisses, de belles choses ont pu être vécues, avec tous les acteurs de la pastorale, pas uniquement ceux en charge de la solidarité, mais des coopérateurs, coopératrices, enfants et jeunes, des catéchistes et d'autres paroissiens. Les enfants et les jeunes ont écrit des cartes de vœux pour les personnes âgées en maison de retraite, d'autres ont écrit des cartes pour les détenus de nos prisons, et beaucoup ont fait les boîtes solidaires de Noël qui ont été remises à Caritas. J'ai envie de vous partager ce qui a été vécu dans une communauté de paroisses, où la catéchiste des enfants en première communion proposait d'écrire un mot à une personne qui vit dans leur rue et qu'ils ne connaissaient pas forcément. Une jeune fille a apporté ce mot à une dame, seule, qui vivait quelques maisons plus loin. Elle fut très touchée par ce geste et lui a offert des gâteaux de Noël. Une amitié est née entre les deux et elle continue de se voir régulièrement. Cette année fut aussi, cette année 2021, nous avons tous vécu le grand jubilé du Mont Saint-Odile, initialement prévu en 2020, et qui a dû être vive différemment sous la forme d'une caravane missionnaire transportant ses reliques. Nous n'avons pas pu monter vers Saint-Odile, mais c'est elle qui est venue à nous. Et c'est ainsi qu'elle a sillonné l'Alsace à travers toutes nos communautés de paroisses. Lors de ce grand jubilé, nous avons redécouvert Saint-Odile qui avait le souci de la charité envers les malades et les plus pauvres car elle fonde un monastère à Niedermünster afin de les accueillir. Nous ne pouvons pas oublier la nomination de notre nouvel évêque auxiliaire, Mgr Gilles Rétinger, accueilli au début de l'été. Bienvenue à lui. Dans cette mission que vous lui aviez confiée le beau chantier sur la synodalité ainsi que la présidence de la Fédération de la charité. En cette rentrée pastorale, le Congrès Mission 2021 s'est déroulé le premier week-end d'octobre. Plus de 1500 personnes se sont rassemblées à Strasbourg pour vivre ce grand événement missionnaire. Nous pourrons dire que ce fut une belle réussite. Je ne peux pas finir cette rétrospective sans parler du rapport de la SIAZ qui nous a tous beaucoup affectés et dont je sais que vous y œuvrez afin de mettre en place différentes mesures pour protéger chacun de nous depuis quelques années dans notre diocèse. Alors, pour cette année 2022, que vous souhaitez ? D'abord, Monseigneur, je vous souhaite que notre Église déocésaine trouve les ressources nécessaires qu'elle se fasse humble pour avancer sur les souffrances occasionnées à certains de nos membres. Que notre Église soit à l'écoute de chacun de ces souffrances et que vous puissiez les accompagner. Nous savons tous que cela vous tient à cœur. Puis, en cette année d'élection, que l'Église fasse entendre sa voix, sa pensée sociale qui promeut le bien commun. Puissiez-vous encourager les chrétiens qui s'engagent à rester des témoins authentiques du Christ ? Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de nous dire qui voter. A chacun de nous de prendre ses responsabilités. Ensuite, que le travail sur la synodalité puisse redonner du souffle et une dynamique au sein de notre Église et que cela ouvre des perspectives pour notre diocèse. Comme le dit le pape François, ce synod a pour but de faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, bander les plaisures, tisser des relations, ressusciter une aube d'espérance, apprendre l'un de l'autre, créer un imaginaire positif, qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, redonne des forces aux mains. Il ne reste plus qu'à nous marcher ensemble. Et dans ce même esprit, puisse la refonte de la curée apporter de deux de beaux fruits au service de notre Église d'Éocésaine. Et enfin, le dernier vœu concerne la charité avec un grand C. Monseigneur, que vous puissiez encourager la solidarité, la fraternité au cœur de nos missions. Allez à la rencontre de nos frères et sœurs pour vivre une réelle fraternité qui implique la bienveillance. Pour suivre ce défi, suscité lors de la démarche Diakona 2013, c'est l'expérience concrète vécue lors de notre dernier voyage diocésain de l'Espérance et qui se situe pleinement dans cet esprit. Monseigneur Ravel, au nom de tous les allants pastoraux, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Qu'elle soit riche en événements et remplie de beaucoup de grâces. Merci Emmanuel. Le deuxième à parler, c'est M. Laurent Brown. À l'issue d'une permanence motivante au mouvement rural de jeunesse chrétienne du Barin entre 2005 et 2008 et il a eu la joie d'être recruté par Caritas Alsace, réseau secours catholique, en tant qu'animateur du secteur de Colmar et Environ, dans le Haut-Rhin. Cette mission constitue une période heureuse de dix années au centre Alsace, en soutien à l'engagement des bénévoles auprès des personnes accueillies. Depuis 2018, Laurent assure principalement la coordination des pôles jeunesse et solidarité internationale en étant basé au siège de l'association. Il est originaire de Kaisersberg dans le Haut-Rhin, mais il vit désormais à Strasbourg. Laurent, je te laisse la parole. Chers Monseigneurs, chers amis, c'est un honneur et un plaisir pour moi de vous présenter des vœux de bonne et heureuse année 2022 au nom de tous mes collègues prêtres, diacres, religieux, religieuses, coopérateurs de la pastorale, agents des services diocésains, membres du personnel des maisons diocésaines et des EAP. J'y associe vos évêques auxiliaires, Mgr Christian Kratz et Mgr Gilles Rétinger. J'ai eu la joie de faire plus amplement votre connaissance il y a quelques semaines lors de l'assemblée plénière de la conférence des évêques à Lourdes. En compagnie d'Anne Fuchs, responsable de la mission écologie intégrale dans notre diocèse, vous m'aviez proposé de vous accompagner pour assister à l'assemblée du 3 et 4 novembre qui avait pour thème « Clameur de la terre » et « Clameur des pauvres ». Mgr, j'étais très heureux de vous rencontrer personnellement et je vous remercie pour le temps que vous nous aviez accordé à Anne et moi durant les deux jours de cette session. Engagé depuis 13 ans au service de Caritas Alsace à travers une mission exigeante mais aussi épanouissante, je mesure combien la transformation de notre société et de l'Église ne sera possible qu'à partir de l'écoute de la parole des plus pauvres. Lorsque l'on demandait à Mgr Jean Rodin de définir le secours catholique, il répondait « Pour le public, c'est une entreprise s'occupant de catastrophes. Pour nous, c'est une entreprise de pédagogie. » À mon avis, disait-il, le premier objectif est un objectif de pédagogie de la charité. Car la charité chrétienne passe bien sûr par une solidarité concrète avec les plus pauvres, mais elle doit aller plus loin. Il ne s'agit pas seulement de vouloir aider les plus pauvres, mais d'oser vivre une vraie rencontre avec eux. Ne pas agir pour les pauvres, mais avec eux. Pour Mgr Jean Rodin, la rencontre du plus pauvre constitue le point de départ d'un chemin de conversion. Le pape François le dit dans son exhortation « La joie de l'Évangile ». « Je désire une Église pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous enseigner, par leur souffrance, ils connaissent le Christ souffrant. Laissons-nous évangéliser par eux. Mettons-les au centre du cheminement de l'Église. » Au fil des années, Caritas Alsace a développé des pédagogies de partage fraternel avec les plus fragiles qui lui ont fait découvrir leur grande richesse humaine et spirituelle. À travers les voyages de l'espérance, les temps de relecture et les temps de prière, souvent organisés en partenariat avec le Réseau de l'Espérance dans notre diocèse ou le Réseau Saint-Laurent au niveau national, Caritas Alsace porte une expertise qui lui permet de soutenir les initiatives solidaires des paroisses et du diocèse. Forte de plus de 2 000 bénévoles et 40 permanents, Caritas Alsace constitue un bel instrument qui dispose de compétences professionnelles sur lesquelles chacun peut s'appuyer. En favorisant le décloisonnement et en contribuant à la mise en réseau des acteurs de la solidarité avec les autres pastorales du diocèse et les partenaires du territoire, Caritas Alsace peut apporter un savoir-faire utile à tous. Car le service de la charité est de la responsabilité de tous dans les communautés chrétiennes, services et mouvements d'église, et non pas seulement des spécialistes de la solidarité. Dans le cadre du grand chantier de réforme de la curie diocésaine, formons le vœu que l'organisation de notre église lui permette d'être encore davantage au service de toutes les pauvretés, une église fraternelle, une église annonciatrice de la bonne nouvelle aux marginalisés, une église qui promeut le développement intégral de tout l'homme et de tous les hommes. L'année 2021 a été douloureuse pour un grand nombre de nos frères. Les bouleversements écologiques et planétaires se sont étendus et la pandémie de Covid-19 a fait exploser les inégalités et les injustices déjà existantes. Dans un contexte marqué par des changements majeurs, le pape François appelle à une église plus synodale. Le chemin de la synodalité est précisément celui que Dieu attend de l'église du troisième millénaire. Un vaste processus de consultation est amorcé pour rassembler la richesse des expériences de synodalité vécues dans leurs divers aspects en impliquant les différentes réalités ecclésiales. Dans le cadre de ce chemin synodal, faisons le vœu que toute notre église diocésaine se mette en marche. Veillons notamment à ce que chacun ne soit pas seulement écouté, mais véritablement entendu. Écouter à la fois la clameur de la terre et la clameur des pauvres, s'est souligné que tout est lié et que les défis de l'église des prochaines années autour des plus pauvres, de l'écologie, de la synodalité ou la crise des abus ne forment qu'un seul et même défi, celui d'une écoute réelle et profonde pour trouver ensemble un chemin de fraternité. Suite au rapport de la SIAZ, sachons reconnaître que de nombreuses victimes sont toujours à la recherche d'un cœur qui écoute. Sachons percevoir leurs souffrances et faisons le vœu de pouvoir manifester un cœur qui écoute et des oreilles qui aiment. Porter les responsabilités qui sont les vôtres constitue sans aucun doute une lourde tâche, tant les enjeux sont complexes dans notre monde d'aujourd'hui. Pour faire face à cette réalité délicate, j'aimerais vous exprimer mes sentiments d'affection et je vous adresse mes plus beaux vœux de joie et d'épanouissement personnel dans votre mission. Je souhaite que vous soyez un évêque heureux. Je forme également des vœux de bonne santé qui s'adressent pareillement à vos évêques auxiliaires et à l'ensemble de vos collaborateurs. Sachez prendre soin de vous. Monseigneur, que 2022 soit pour nous tous une année de fraternité vécue au quotidien. Et comme le dit la dernière campagne du Secours catholique, vous pensez que la fraternité ne va rien régler ? Nous, on propose juste un truc. Et si on essayait ? Merci. Merci Laurent. Après ces deux prises de parole de laïcs engagés dans le diocèse, la parole est à Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg. Merci, cher Emmanuel, cher Laurent, de vos vœux. Chers amis, chers Alsaciennes et chers Alsaciens, mes meilleurs vœux pour chacun et pour vos familles, pour vos communautés, pour vos proches et amis qui nous soutiennent tant. « La bénédiction de Dieu ne manquera pas. » Dans les heures et les bonheurs de ces dernières années, nous a-t-elle vraiment manqué ? Plusieurs passages de l'Évangile évoquent ces tempêtes sur le lac de Galilée et les interventions volontairement retardées du Christ, comme s'il voulait que nous éprouvions vraiment la tempête et les peurs qu'elle nourrit avant d'éprouver sa puissance et sa bonté qui nous redresse et qui nous étonne. Dans une première partie, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Soyons convaincus que l'année 2021, tout entière traversée par la pandémie, fut une année tourmentée, mais elle ne fut pas une année blanche. Elle ne fut pas une année pour rien. Alors, 2021 fut une année tourmentée, permettez-moi cette expression. Nous ne pouvons rester indifférents à ce que vit le monde. L'effondrement de nos certitudes, effondrement alimenté par la crise écologique, se conjugue aujourd'hui avec une pandémie mondiale dont les conséquences sur les plus pauvres sont difficilement mesurables encore. Quant aux effets sur la qualité de nos relations interpersonnelles, nous commençons à les mesurer. Des solitudes massives ont étranglé certaines personnes. L'Église catholique, traversée de part en part par ces événements compliqués que je viens d'évoquer, porte des soucis supplémentaires. La pandémie et la crise écologique surviennent sur un fond de sécularisation intensifié par les douloureuses révélations du rapport de la Commission sauvée, du rapport de la SIAZ, sur les abus sexuels. Beaucoup parmi les catholiques ont été éprouvés par les conclusions de ce rapport. Ces événements mondiaux ou ecclésiaux ont créé des incertitudes, beaucoup d'incertitudes, qui soulèvent les fragilités, les fragilités de chacun. Et les fragilités révèlent tout simplement nos impuissances et, au terme de ce cycle, nos impuissances nous jettent au découragement. La tentation de démission ou d'accusation a fait pression sur nous tout au long de ces mois. Peut-être n'y avons-nous pas résisté. Ce passage par le crible nous éprouve et nous contraint, nous dit le pape, au discernement. Sous ce vent de panique, comme toujours ou souvent dans les tempêtes, nous avons beaucoup bavardé au lieu de parler. Pardonnez-moi cette expression « Nous avons bavardé, avons-nous parlé ? » Que ce soit sur le mont Saint-Odile, dont je vais vous reparler, sous la gouvernance des pasteurs, j'entends des critiques depuis le pape jusqu'au curé, en passant par l'achevêque, bien entendu, on bavarde dans le vide. On ne parle pas assez pour témoigner du Seigneur, de sa bonté, de son amour et des méfaits du mauvais. Les conséquences, hélas, de ces bavardages, souvent colportées par nos peurs, font des ravages en périodes difficiles. Elles érodent nos relations. Mais l'année 2021, bien qu'une année tourmentée, fut aussi une année de grâce. Gommons de nos esprits que cette année est à mettre entre parenthèses comme si nous n'avions rien fait. Beaucoup, énormément, a été fait, dont nous recueillerons les fruits ces prochaines années, j'en suis sûr. Nos difficultés ne peuvent pas limer ce qui a été fait de beau. Mais il est vrai, je le dis, que nous avons profité de ces temps particuliers où nous avons eu du mal à nous retrouver en présentiel, par exemple, pour faire un travail souterrain, un travail de labours, de soutien, de fondation, de nettoyage, bref, un laveur invisible, mais tout à fait nécessaire. Alors, je signale dans tout ce qui a été fait de merveilleux cette année, le grand jubilé de Saint-Odile dont on a déjà parlé. Et la découverte que Saint-Odile pouvait se déplacer en allant à la rencontre des communautés et des personnes, l'occasion de redécouvrir que le rayonnement de notre sainte patronne de l'Alsace ne se limite pas à un lieu au mont lui-même pour lequel nous avons beaucoup d'affection. Mon cœur va à toutes les personnes en haut et en bas qui ont travaillé à ce jubilé en les montant, en le montant, en le démontant, en le remontant, en le redémontant pour finalement lui donner la forme qu'il a eue tout au long de cette année 2021. Des attirateurs à l'équipe du mont, des responsables de zone à l'équipe diocésaine, un vaste enthousiasme à soulever les foules autour des reliques. À ce merci, je joins un vœu profond pour 2022. Qu'en faire aujourd'hui ? Quel fruit pour demain ? Et puis, il y a eu aussi le don d'un nouvel évêque auxiliaire. C'est un don qui est fait à l'archevêque, mais surtout au diocèse, Monseigneur Gilles Rétinger, à qui j'ai confié des responsabilités précises, présider notre fédération de charité et coordonner les actions pastorales envers les grands jeunes, 18-30 ans. Je précise qu'il ne remplace pas Monseigneur Christian Kratz, mais le complète. Nous tentons aujourd'hui l'équilibre épiscopal, un tabouret à trois pieds, nous disent les physiciens, c'est notre expérience, ne boite jamais. Chaque évêque a ses charismes, car l'épiscopat ne supprime pas les différences de caractère, d'histoire ou de grâce particulière. Nos évêques auxiliaires suivent des missions qui sont au cœur de l'Église, au cœur de nos options préférentielles d'aujourd'hui, l'enseignement catholique, le suivi des prêtres, le portage du diocèse dans l'offrande, la charité organisée et les jeunes. Nous ne changeons donc pas de cap depuis cinq ans, la jeunesse et la charité et si possible les deux ensemble en même temps. Il y a eu aussi le congrès mission qu'on a déjà signalé à Strasbourg cette année, non pas des trucs pastoraux, mais un événement de l'esprit qui a pu être vécu par tous ceux qui ont pu participer de près ou de loin, c'est-à-dire en présentiel ou en distanciel à ce congrès. Avant tout, c'est une occasion d'ouvrir nos esprits et nos cœurs à la force intacte de l'Évangile, la force intacte de l'Évangile. Avec ce congrès et bien d'autres initiatives locales vécues au cours de cette année 2021, nous mettons en chemin nos communautés vers ce que le pape François appelle une conversion pastorale. C'est un chemin, nous posons le pied dessus, nous n'avons pas abouti, nous en avons conscience. Et puis, 2021, ça a été aussi l'occasion de la mise en place des protocoles de ce que nous avons appelé le Code, le Code pastoral du diocèse, des bonnes conduites pastorales pour la prévention, la protection des mineurs et la lutte contre les abus sexuels. Un gros travail de trois ans commence à porter des fruits. Pour votre archevêque, j'en profite pour le dire, c'est un investissement considérable. Aujourd'hui, près de 200 dossiers m'occupent presque quotidiennement. Mais la mission n'est-elle pas là aussi ? Et un de mes confrères évêques nous a même dit ces dernières semaines, mais au fond, est-ce que ce n'est pas la mission-là auprès de ces pauvres, auprès de tous les pauvres ? Je me permets de signaler dans le cadre de cette lutte que vous trouverez désormais sur le site internet le numéro de téléphone de France Victime 67 avec qui nous avons noué une convention de sorte qu'il y ait désormais au service de chacun la possibilité d'une écoute professionnelle et indépendante. Et puis, 2021, ce sont aussi des fidélités et des engagements incroyables. La liste est trop longue, mais je souligne l'engagement constant de notre fédération de charité et de notre caritas réseau secours catholique. Heureusement que vous êtes là, car les besoins augmentent en période de crise, alors que la tentation serait justement de se protéger bien au chaud, chacun chez soi. Merci, merci. Et puis, il y a eu d'innombrables reprises pastorales fortes. J'en suis le témoin avec tous mes auxiliaires, vicaire épiscopo et vicaire généraux. Et ce, dans un contexte d'incertitude immense. Bravo aux curés, aux aumôniers, à tous nos acteurs de la pastorale qui ont remis en route la machine avec une énergie formidable et une créativité tout à fait remarquable. La ténacité intelligente paye et payera. Enfin, en 2021, ce fut aussi la mise en place d'équipes missionnaires à des caractéristiques différentes, pas forcément des communautés de vie, mais des fraternités sacerdotales soudées par la mission confiée, qu'elle soit locale ou nomade. Tout ceci portera de grands fruits. Et maintenant, regardons vers l'avant. 2022. Alors, un premier point, j'espère ne chagriner personne, mais 2022 sera encore une année de crise. N'allons pas trop vite croire au bout du tunnel, à l'aube de la tranquillité et, pourquoi pas, à un retour à la vie d'avant. Tant mieux si du temps nous est encore donné pour abandonner certaines pratiques et en discerner de nouvelles. La crise, le pape François nous le rappelle souvent, est avant tout un temps de discernement, un temps de tamisage. L'arbre secoué par le vent violent perd ses feuilles mortes et même celles qui n'étaient plus assez reliées à la vie par la sève. Je vous renvoie à la parabole de la vigne et du bon vigneron. Il n'est pas mort, l'arbre dépouillé de sa parure d'été. Le tronc ou le cèpe est solide. L'esprit souffle encore plus doucement que la tempête et que l'ouragan, nous le savons. mais il fera encore tourner les pâles de nos moulins pastoraux. N'ayons pas peur. Donc, avançons, discernons pendant ce temps. C'est mon premier vœu. Alors, donc, 2022 sera encore une année de discernement, de crise, mais donc aussi avec son lot d'incertitudes. Et je comprends combien l'incertitude peut nous fragiliser. les défis financiers sont encore devant nous pour beaucoup d'entre eux et ne sont pas encore résolus. Des fractures sociales ne vont pas se boucher en quelques mois. Les difficultés dans les nominations, en particulier de prêtres, vont s'amplifier devant les démissions et les départs à la retraite. tout ceci est à considérer. 2022 sera encore certainement une année compliquée. Mais 2022 sera, j'aimerais terminer par là, une année de grands tournants qui auront été pour la plupart d'entre eux déjà longuement préparés. La phase diocésaine de la réflexion sur la synodalité, il y aura bien sûr une synthèse à remonter, mais il y aura aussi, je l'espère, des applications locales, immédiates, de cette réflexion sur la synodalité incarnée au niveau de notre diocèse, bien entendu. Nous ne pouvons pas prendre des décisions pour l'Église universelle. Nous sommes, à l'estime du pape François, à un kairos. Alors c'est du grec, ça veut dire un moment décisif, un moment opportun. La porte est ouverte, allons-y. Voilà. Il ne s'agit pas d'établir une démocratie dans l'Église ou de faire de l'Église une démocratie. Le pape François nous l'a dit très clairement à la visite à Delimena en septembre 2021. Non. Mais, voilà le mot-clé. Il s'agit d'élargir nos responsabilités. Une Église où chaque baptisé se sent responsable, non seulement de lui-même ou de sa famille, mais de sa communauté et de sa communauté diocésaine. c'est simplement à la lumière de la responsabilité qu'on pourra ensuite, dans un deuxième temps, parler de partage de pouvoir, d'autorité. Oui, non pas avide de partager un pouvoir de décision, mais d'abord responsable devant Dieu et devant les hommes de la communauté qui nous est confiée en tant que baptisé. Il y aura aussi en 2022 l'application, la mise en œuvre de la refonte de la curie diocésaine. Nous y travaillons dur depuis un an et j'en profite pour remercier le père Jean-Luc Liénard, notre vicaire général en charge, de piloter les équipes de réflexion et de travail sur ce thème de la refonte. D'ici quelques semaines, des propositions concrètes de nouveaux modèles nous seront faits. Cet état des lieux et de multiples concertations ont permis de désigner déjà des lignes de force incontournables. J'en cite deux simplement à titre d'exemple. Le besoin d'un vrai service, ressource ou richesse humaine pour un meilleur accompagnement, un meilleur suivi de chaque acteur en pastoral. Et puis, un deuxième exemple, le besoin d'expertise externe et indépendante concernant la vie de notre Église. En 2022, comme d'autres sanctuaires, le Mont Saint-Odile sera examiné et j'espère qu'il y aura à la clé des décisions qui seront prises sur son avenir. Vous le savez, ou sinon, c'est l'occasion pour moi de le dire une première fois, depuis 15 ans, le Mont Saint-Odile, que nous aimons beaucoup, pose des problèmes financiers considérables que personne n'a réussi à résoudre jusque-là. Malgré tous les conseils que nous avons pris, nous parlons, je tiens à le dire, même si nous aurons des chiffres précis bientôt, non pas en dizaines de milliers d'euros, mais en dizaines de millions d'euros qui sont encore à sortir devant nous. Que chacun soit conscient et lucide. Fermer les yeux sur cet aspect financier serait irresponsable. Ce serait irresponsable. Le discernement et les décisions étant affaires communes seront prises avec un même niveau d'information après une évaluation indépendante. Certains, déjà, s'étonnent des difficultés à garder la même disposition que jadis alors que nous commençons à verser des sommes importantes pour le fonds d'indemnisation qu'on appelle le fonds CELAM pour les personnes victimes d'abus sexuels. Mais précisément, précisément, c'est parce qu'il y a d'autres besoins pastoraux nécessaires, ils ne relèvent pas du choix comme ça de l'évêque, que nous devons examiner dans l'ensemble de la vie du diocèse le financement du monde Saint-Odile qui est aujourd'hui exclusivement porté par la Monse épiscopale. J'en profite pour dire que, quelles que soient nos décisions, il y aura une ligne rouge qui a déjà été donnée plusieurs fois. Le Mont-Saint-Odile restera un haut lieu de prière, un sanctuaire majeur pour toute la région, même bien au-delà de l'Alsace. La recherche de partenaires fiables et respectueux permettra une belle évolution et une pérennisation de ce sanctuaire. Nous communiquerons dès que possible sur ce dossier du Mont-Saint-Odile. Quatrième point, il y a, je l'ai dit tout à l'heure, cette convention avec France Victime élargir l'accueil que nous pouvons proposer à toutes ces personnes victimes dont l'immense majorité pour l'instant ne s'est pas manifestée à nous, que ce soit à tel ou tel prêtre, à notre sœur Susanna ou à l'archevêque. Élargir. Notre lutte et notre prévention se poursuivront évêques, prêtres, diacres et laïcs. Nous arrivons pile au moment où le barrage cède, nous accablons de la boue accumulée par des décennies précédentes. C'est un fait. c'est ainsi, nous ne l'avons pas choisi. Je remercie tous ceux qui s'impliquent dans cette lutte et ils sont aujourd'hui très nombreux, ils en ont saisi l'importance. Il y aura aussi un événement merveilleux, c'est que quelles que soient nos difficultés, nos difficultés de vie personnelle et nos difficultés d'Église, nous pouvons pleinement réussir notre vie. La réussite de la vie chrétienne, c'est la sainteté. Le 15 mai 2022, à Rome, il y aura la canonisation d'un saint alsacien, le bienheureux Charles de Foucault. Nous nous en réjouissons beaucoup. Il nous indique encore une fois comment on peut joindre la vie spirituelle la plus intense à la vie de solidarité puisqu'on l'appelait, vous le savez, le frère universel. Enfin, je termine ces vœux par trois vœux plus précis que je forme pour nous tous. Dans la tempête, nous le savons, le Christ marche sur les eaux. Bien, il dort dans la barque. Aucune distance ne résiste à notre cri. Alors, je forme le vœu que nous puissions approfondir la relation avec le Christ. Tout le reste découle de ce lien avec lui. Je nous souhaite, je vous souhaite un beau renouveau de la vie intérieure chrétienne. Deuxièmement, seul l'amour incarné sauve. Bien sûr que nous avons plein de plans pastoraux, plein de projets pastoraux. Je parle là de l'amour concret, plein de chair et de sueur. Un amour vécu dans des relations simples et infiniment respectueuses. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Que nous ne nous égarions pas dans des idées de pastorales formidables, mais que nous soyons très attentifs à chaque rencontre. Je forme le vœu que nous ne soyons plus dans des relations faciles et bâclées, mais des relations éminemment soignées. Enfin, troisième vœu, la parabole du bon samaritain me marque fortement depuis quelques mois, certains le savent. Je souhaite qu'après le soin des personnes, nous sachions conduire toutes ces personnes blessées que nous avons tentées de relever jusqu'à la belle auberge dans nos communautés où on ne juge personne. Voilà mon troisième vœu, que nous ayons des communautés accueillantes pour tous. Laissant le jugement à la justice ou au Père Céleste, nous sommes là pour accueillir tous ceux qui ont besoin de retrouver cette belle auberge, ce que l'Église ne cessera jamais d'être malgré ou avec les péchés de ses membres. Voilà, je vous remercie beaucoup. Sainte année 2022. Merci Monseigneur. Ainsi s'achève la cérémonie des vœux 2022, cérémonie courte, cérémonie sobre. Je voudrais remercier les membres du Conseil de l'Évêque et tous les techniciens du service de la communication. Remercier aussi celles et ceux qui, grâce au site Internet et aux réseaux sociaux, ont pris le temps de regarder et d'écouter ces vœux. Nous sommes le 6 janvier. Puissions-nous maintenant, comme les mages, prendre un autre chemin afin de faire vivre ces vœux et de les incarner. Bonne journée et bonne année. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada